Comme si on avait cessé d'exister depuis ce temps-là et que nous sommes seulement comme reconnus par ces vêtements avec les plumes et tout ça. Allo tout le monde, c'est Sandra. Je me trouve aujourd'hui au Musée McCord où va avoir lieu beaucoup d'activités dans le cadre du 150e du Canada. Mais la question que je me pose, est-ce que le Canada a vraiment 150 ans? Eh bien, j'ai rencontré des gens qui, leurs ancêtres, sont ici depuis des millénaires. Pour qu'ils m'en parlent. Je suis Olivia Alia Tomassi, j'ai 18 ans, je suis inouk. Mon nom c'est Tania Larivière, je suis culturellement iou, biologiquement algonquine. Bonjour, je suis Alexandre Nikoado, je suis atycamique de Manoan. Sans secretant l'histoire du Canada, c'est pas beaucoup pareil, parce qu'on a quand même des histoires millénaires de notre côté à nous autres. C'est sûr que oui, c'est notre fierté de montrer notre culture, notre danse traditionnelle et tout ça. Mais perçu de cette façon, c'est comme si on avait cessé d'exister depuis ce temps-là et que nous sommes seulement reconnus par ces vêtements avec les plumes et tout ça. Et que ça donne très peu d'images des autochtones que nous sommes aujourd'hui. Ça remarque le début de l'histoire où est-ce que le Canada a changé son attitude envers les Amérindiens. Avant la loi sur les Amérindiens, les Français et les Anglais considéraient les Amérindiens comme des alliés. Il n'y avait plus autant de demandes pour la fourrure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les Amérindiens? C'est comme devenu un problème pour le Canada. Ils ont décidé de créer la loi sur les Amérindiens pour les assimiler le plus vite possible. La loi sur les Amérindiens est la principale loi qui permet au gouvernement fédéral d'administrer les Autochtones, les gouvernements locaux des Premières Nations, la gestion des terres de réserve et des fonds communautaires. C'est un document qui s'est traduit pendant plusieurs générations par des traumatismes, des violations des droits de la personne et des perturbations sociales et culturelles chez les Autochtones. Cette loi a depuis subi quelques changements, mais elle est toujours en vigueur aujourd'hui. Si je dois expliquer tant ma présence et de ma culture, c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance. La résilience dans un contexte autochtones, c'est de pouvoir en ressortir vaincant malgré toutes les tentatives de nous assimiler, de nous acculturer et d'en ressortir fiers également. Ça, c'est pour les colons, ça. Ouais. Nous autres, on a été mis dans les réserves, puis les autres, ils recevaient 50 ans de terre pour cultiver. 150 ans, ça veut dire aussi 150 ans de frontières géographiques, géopolitiques. Oui. Qu'est-ce que ça a changé pour les cultures autochtones? Ça donne des noms autres à nos nations, des noms, des divisions aussi qui causent des conflits entre nous, les Autochtones. Donc, ça crée des divisions, puis malheureusement, c'est à cause de frontières imaginaires. La ville de Québec, fondée en 1608, constitue, selon les livres d'histoire, la plus ancienne ville du Canada. J'ai demandé à mes nouveaux amis ce qu'ils en pensaient. Olivier, si je te dis que Montréal, Québec, font partie des villes les plus anciennes du Canada, qu'est-ce que tu réponds à ça? Les Inuits étaient nomades. Comme on vivait auparavant, on vivait selon les saisons et tout ça, mais on nommait quand même les territoires lorsqu'on allait. C'est peut-être le cas si on conçoit l'occupation de l'espace, d'un territoire, selon une vision occidentale, mais il ne faut pas oublier que nous, les Autochtones, on l'occupait d'une manière bien différente que ce que c'est aujourd'hui. Et puis ça, depuis des temps immémo. Si tu as une opinion sur le sujet, n'hésite pas à en discuter avec nous sur les réseaux sociaux. Et en même temps, tu peux regarder les autres reportages de mes amis au-parleur. Bye-bye!